Gagner, gagner, welcome to Cameroon Gagner, gagner, c'est la fête au Cameroon Gagner, gagner, welcome to Cameroon Nous sommes les champions, les champions de l'Afrique Allez, allez, welcome to Cameroon Ça va se jouer et les meilleurs vont gagner Personne ne bouge, à ces manorons Gagner, gagner, c'est la fête au Cameroon Gagner, gagner, welcome to Cameroon Gagner, gagner, c'est la fête au Cameroon Gagner, gagner, welcome to Cameroon Ici, ici là, dans le pays des lions indomptables On met ça dedans, toujours dedans On met la balle au fond Parole de Nyangon, le lion du ciel Le lion ne t'amuse pas Quand il attaque son gibier Il mange tout jusqu'à sous ses doigts On va gagner Qui a maqué, maquera Qui a maqué, maquera Qui a gagné, gagnera Qui a gagné, gagnera Qui a chauffé, chauffera Qui a chauffé, chauffera Et qui a joué, jouérera Qui a joué, jouérera Gagner, gagner, c'est la fête au Cameroon Gagner, gagner, welcome to Cameroon Voilà ça, ça a bien commencé Avanti le ballon Passement de jam Pied gauche, pied droite Soulève la tête mon petit Mets ça au fond de filet From a boom C'est le but Chupon acreatné, jupe un Chupon a physic Chupon a cultivated Chupon a Fifam Sous-titres sans Sous-titres sans Sous-titrage ST' 501 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 du jeu, sur la pertinence dans ce qui est de l'entrejeu, il y a à redire, il y a à refaire, parce que quand on qualifie en huitième, on ne va pas rencontrer une équipe faite des choristes, on va le dire ainsi. C'est vrai, c'est vrai, maintenant il faudra attendre, parce que je pense que on sera fixé à l'issue de la troisième journée, parce que les affiches sont faites en fonction du classement final, on sera fixé si on finit premier de ce groupe-là, ou si on finit deuxième, ou alors si on est parmi les meilleurs troisièmes, bon, ça c'est une hypothèse à écarter, parce que il y a de faibles chances qu'on soit dans les meilleurs troisièmes, ça sera soit premier, soit deuxième. Maintenant, tout dépendra de l'adversaire qu'on croisera, comme tu as soulevé le point de l'entrejeu, je pense qu'il va falloir également qu'on essaye d'apporter quelque chose, je ne sais pas trop, de nouveau, parce que quand vous regardez ce milieu de terrain aujourd'hui du Cameroun, on avait en place nos espoirs sur un garçon comme Franck Zambouanguissa, on connaît son talent, on connaît ses capacités physiques, on connaît son génie, mais on reste encore sur notre fin, on reste sur notre fin, lors de la première journée, l'entraîneur est parti sur, je ne sais pas si c'était un schéma expérimental, en l'associant à un joueur comme Pierre Koundé Malon, on a été mis en difficulté tout au long de la rencontre par le Burkina Faso, lors du deuxième match, on s'est dit que le retour d'un joueur comme Martin Ongla aurait été bénéfique à cette formation, mais on a senti qu'il manquait un peu de rythme, Martin Ongla, le joueur du El Azéron, on a senti qu'il était un peu en dedans. Maintenant, je pense qu'à côté d'un joueur comme Franck Zambouanguissa, qui aurait pu jouer ce rôle-là de celui sur qui repose entièrement le jeu du milieu de terrain de l'équipe nationale du Cameroun, s'il avait réellement jusqu'ici pris ses responsabilités, on ne serait pas en train d'épiloguer là-dessus. Donc, ce qui montre à suffisance que jusqu'ici, le rendu de Franck n'est pas celui auquel on s'attend. Et ça, je pense qu'il va falloir revoir cela, parce que jusqu'à présent, je n'ai rien contre le joueur. Au contraire, je me dis que c'est un atout aujourd'hui, et on se sent fier d'être Camerounais, de se dire que dans une équipe comme celle-là, on a forcément un joueur comme Franck Zambouanguissa. Mais je me dis également que lorsque ça ne va pas, lorsque ça ne marche pas, c'est à l'entraîneur de prendre ses responsabilités. Franck Zambouanguissa n'a pas un titre foncé dans ce milieu de terrain. Il n'est pas, je vais dire, indéboulonnable. Si, Franck, les performances ne sont pas celles qu'on espère, pourquoi pas le mettre en concurrence avec les autres ? Les internautes peuvent mal prendre ce que vous dites, alors que ce que vous dites est objectif. C'est objectif. Oui, vous ne dites pas que Zambou n'est pas un bon joueur. Mais vous dites que pour le cas actuel ou situationnel, et que nous avons envie de porter véritablement le jeu vers l'avant, et que véritablement, parmi ces joueurs, il y a quelqu'un qui peut se proposer que Zambou, que le coach prenne le risque de l'aligner, tout comme il l'a fait pour le cas du latéral gauche, qui a pallié pratiquement, avec beaucoup d'aisance et de finesse, le poste qui était occupé par un certain... C'était Ouyungo Bitolo. Ouyungo Bitolo. Si on ne l'avait pas fait pour nous, Tolo, on ne serait pas séduit aujourd'hui par la prestation de ce jeune homme. C'est pourquoi je dis au milieu du terrain, au lieu de le lancer à chaque fois. Parce que Zambou, aujourd'hui, ce qui énerve les Camerounais, ce qui énerve les supporters des Lyons, c'est que Franck, il peut vous sortir un grand match. C'est-à-dire qu'il peut vous sortir un très, très grand match, un match de haut vol, mais sur les scènes qui suivent, il n'y est pas du tout. C'est-à-dire que c'est ce manque de continuité dans la performance qui crée problème. Parce que Franck Zambouanguissa, quand on regarde à Naples, avec Spalletti, Luciano Spalletti à Naples, Franck, on est exigeant vis-à-vis de lui. Parce qu'en Italie, quand vous êtes un joueur de couleur, c'est vrai que vous devez fournir deux fois plus d'efforts pour vous imposer au milieu des blancs. Donc là, il n'y a pas de souci là-bas. Parce qu'on est exigeant tous les jours, tous les week-ends, on est exigeant avec lui. Donc, il est forcément obligé à se surpasser pour pouvoir avoir une place de titulaire. Mais on a l'impression que quand il arrive en sélection, il est plus sur un siège, un fauteuil royal. Il se dit, c'est moi le patron et tout. Mais tant qu'on ne met pas ce genre de joueur en compétition, en concurrence, il ne pourra pas, je le dis bien, il ne pourra pas se remettre à chaque fois en question. Mais là, on a un très bel effectif. On a des joueurs au milieu du terrain qui sont des monstres. Il y a Yvan Néo qui est là, qui ne joue presque pas. Il y a Samuel Oumguet qui est là, qui ne joue presque pas. Il y a Martin, on l'a de temps, puisqu'il est déjà titulaire. Il y a Pierre Coudé-Malon. C'est-à-dire que le milieu du terrain aujourd'hui est garni. Je pense que le retour également d'un joueur comme Jean Ounana, qui a encore des petits pépins physiques, pourra faire énormément de bien à cette équipe. Donc, c'est autant d'atouts au niveau de l'entrejeu qu'on pourrait permettre à Franck Zambouanguissa, qu'on pourrait mettre en concurrence saine pour amener Franck Zambouanguissa aujourd'hui à prendre la responsabilité des mesures ou alors des tâches qui sont les siennes dans cette équipe. Parce que tant qu'on ne le fait pas, il sera toujours sur un fauteuil royal et il va nous sortir n'importe quoi alors qu'on en attend énormément de lui. Je vous assure, mon cher Ludovic, que si on a un Franck Zambouanguissa à son meilleur niveau, on gagne cette Coupe d'Afrique des Nations. On gagne cette Coupe d'Afrique des Nations parce que Franck, à chaque fois que je le vois évoluer en Syrie A, ce n'est pas possible, c'est incroyable. Ici, le Cameroun, on l'a. C'est-à-dire que dans la base, on a un très bon milieu de terrain. Que vous prenez Franck, que vous prenez Martin Ounana, vous pouvez associer à Samuel Oumguet ou alors vous pouvez faire jouer Choupo-Motingandis. On a un très, très bon milieu de terrain. Mais si Franck est à 100%, s'il se donne vraiment à son réel niveau, on gagne cette canne. On la gagne. Mais si c'est à cette allure-là, je serais inquiet parce que devant, on aura quand même des mastodontes, des adversaires d'un certain calibre qui vont se présenter. Et si Franck ne répond pas présent dans ce genre de match, on serait clairement en difficulté. Oui, oui. On va y aller crescendo. On va se calmer un peu. On va se calmer. Et les internautes peuvent également liker, commenter à travers notre plateforme. On va vous répondre au moment venu. D'ailleurs, la direction de C-Foot, portée par Karim, n'est-ce pas ? On s'enche déjà à une émission avec les internautes. On va vous en dire plus dans nos prochaines éditions. Mais pour le cas d'espèce, pour cette production, on va les compartiments. Je voudrais qu'on commence par le gardien de but. Il vous rassure, il est bon, il est pochable, parfait. Non, la perfection, c'est un truc... Il n'est pas de ce monde. Voilà, c'est une notion bien assez relative. La perfection, c'est une notion bien assez relative. André, on le connaît, c'est un jeune homme cool. C'est quelqu'un de très professionnel. André, c'est un gradien de top niveau, de classe mondiale et tout. C'est vrai qu'il revient d'une suspension longue qui l'a écarté des terrains pendant un bon bout de temps. Mais là, il s'est plutôt bien remis. Maintenant, dire qu'il me rassure, je dirais que sur cette compétition, du moins, il n'a pas été véritablement mis à l'épreuve. Parce que pour que ce joueur-là soit vraiment... Pour qu'on puisse tirer une conclusion, pardon, fiable, rendue à deux journées de cette Coupe d'Afrique, il faudrait vraiment qu'en face, on ait eu un adversaire qui l'ait énormément sollicité. Vous avez, je ne sais pas si hier, vous avez vu la rencontre. Je parle, il y a eu une rencontre hier à partir de 17h qui a opposé. Je pense que c'est du côté de Yaoundé. Voilà, c'était le Maroc qui était opposé. Au Comore, vous avez vu le gardien comorien hier. C'est un gardien qui est arrivé dans cette compétition dans un statut où il n'était pas forcément titulaire. Non, non, non. Amir Abdo lui a fait confiance hier et il a sorti un grand jeu. C'est-à-dire que quand vous êtes sollicité, quand je dis sollicité, c'est sur certaines phases de jeu, c'est sur des pénaltys. Parce que hier, il a sorti un pénalty face à El Nasser. Donc c'est ce genre d'action que je voudrais. C'est-à-dire que quand on aura en face un adversaire qui va vraiment dominer le Cameroun, qui va se procurer d'énormes occasions, là, on verra si André, forcément, est dans sa compétition. Mais là, il n'a pas été sollicité. Il n'a pas énormément été sollicité. Sur les rares occasions où il a été, il n'a pas toujours été ça. C'est deux buts encaissés. D'accord. Mais sinon, on reste, moi, je reste persuadé que c'est Onana, aujourd'hui, c'est le gardien qu'il faut au Cameroun. On ne peut qu'être heureux de l'avoir dans cet effectif. C'est le numéro un. Et tant que le patron de l'encadrement technique lui fait confiance, les Camerounais également doivent s'aligner parce que c'est vrai que sur le banc, on a d'autres joueurs qui peuvent également faire l'affaire. Je pense à Ipasi, je pense à Simon Moussola ou encore à Ifa Laconguette. Je pense que c'est quand même l'un des secteurs, aujourd'hui, où il n'y a pas d'inquiétude de savoir qu'on peut dormir sur ces deux lorients en se disant que c'est André qui garde les cages. Et arrêt, peut-être qu'il y a à redire. Peut-être qu'il y a à redire. Il y aura toujours à redire. L'action du but face au Burkina Faso, où il fait une mauvaise sortie, une mauvaise appréciation de balle, mais ça, ça arrive à tous les gardiens du monde. Ce sont des choses qui se passent très généralement. On le voit, que ce soit du côté du Barça, que ce soit du côté du Real, ou Courtois parfois fait des sorties hasardeuses qui coûtent des buts à leur formation respective. Donc ça, ça arrive à tout le monde. Le deuxième but qu'on encaisse dans cette compétition face à l'Éthiopie, je pense que c'était plus une erreur défensive plutôt qu'une erreur du gardien. Il y a des faits sur lesquels on peut clairement identifier la responsabilité d'André Onana, mais il y a d'autres faits sur lesquels il n'était pas directement concerné. Donc je pense qu'à un moment donné, on peut quand même se dire que c'est un gardien de top classe. Au fur et à mesure que la compétition avancera, lui également pourra se mettre petit à petit dans le bain pour connaître les résultats escomptés. Gardien de top classe, quelqu'un nous le disait en offre, il l'appréciait André Onana parce qu'il est un bon gardien. Il a un très bon jeu de pied. Un très bon jeu de pied. C'est la caractéristique des gardiens modernes. C'est-à-dire que ceux qui sont capables de jouer du pied et tout, c'est une bonne chose. On avait déjà parlé de la défense. On s'est dit, on a fait une redistribution des cartes. Vous avez évoqué le milieu tout à l'heure. Vous avez centralisé le jeu sur Zambou Anguista, ce qui est normal. Vous demandez à ce qu'il se remette en confiance parce que vous le connaissez. S'il se met dans ses jours, quand on est en Ape, le Cameroun est capable de gagner cette Coupe d'Afrique de la Nation. Il faut qu'on soit bien compris par les internautes. Parce qu'on peut mal nous relayer. J'ai l'impression qu'il joue à 30%. Ce n'est pas le niveau souhaité. Parce qu'aujourd'hui, c'est un joueur qui s'inscrit également dans ce qu'on appelle le dépassement de fonction. C'est-à-dire que sur certaines phases de jeu, on le retrouve en train de tenter des frappes dans la surface adverse, dans la surface d'éparation adverse et tout. Donc ça, c'est une bonne chose. Ce qu'il ne faisait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, c'est un joueur qui se concentrait uniquement sur ses tâches au milieu de terrain. On le trouvait difficilement vers la fin des actions. Donc aujourd'hui, il a corrigé ce point-là. Il est de plus en plus offensif. Ça, c'est déjà un bon point. Mais s'il est à 100%, il a un très bon coup de pied, il est intelligent dans le jeu, la lecture est impeccable. Mais s'il est à 100%, le Cameroun pourra gagner la Coupe du Monde. Voilà. On va donc se dire en un mot que l'attaque, il n'y a pas à dire. On a quand même deux matchs, six buts, soit moins de trois buts par match. Il n'y a pas de souci à se faire. Je ne dirais pas qu'il n'y a pas de souci à se faire. Il y a toujours quelque chose à revoir. Mais maintenant, ce qui est intéressant, ce qui est louable dans cette équipe du Cameroun, c'est de voir que nos attaquants sont en confiance. Parce que c'est ça. Dans ce genre de compétition, il faut avoir des attaquants qui sont en pleine confiance. Et c'est ça le cas actuellement. On a un Karl Toko et Kambi qu'on a énormément critiqué, moi le premier, parce que Karl Lyon, c'est un monstre, c'est un tueur. Chaque fois qu'il arrivait en sélection, on disait que c'est le faux Karl Toko et Kambi que Lyon nous envoyait. Mais je pense que c'est un joueur qui prend de plus en plus confiance. C'est-à-dire que dans le jeu qui est élaboré, il y contribue de plus en plus. Il a été homme du match face à l'Ethiopie. Il a été auteur d'un doublé. C'est bien. Il se met en confiance. Il retrouve une certaine crédibilité. Il est altruiste, généreux dans les efforts. C'est bien ce qu'il fait depuis le début de cette compétition. A bout de son côté, je ne vais pas revenir sur le talent. Je ne vais pas revenir sur les responsabilités qui sont les siennes durant cette compétition. Je trouve que le côté confiance, c'est bien. J'ai également apprécié le retour d'un joueur dans ce 11 entrant qu'on appelle Nicolas Brismomingamale. Je me dis, à la place de Tony Konsessao, au regard du match qu'il nous a livré face au Burkina Faso, je l'aurais écarté du 11 entrant face à l'Ethiopie. Mais l'entraîneur a eu la personnalité. L'entraîneur a eu l'audace pour le lancer. C'est ça qu'il faut gérer. C'est ce qu'on appelle bien manager son groupe. Parce que vous l'écartez, vous avez le risque de le perdre durant tout le reste de la compétition. Mais quand vous le relancez directement dans le banc et vous lui dites, malgré le fait que vous n'ayez pas été bon lors du premier match, je continue à compter sur vous et vous êtes l'un de mes maillons forts. Vous avez vu le match qu'il a fait. Il a été auteur d'une passe décisive. Donc Nicolas, il est revenu dans son match. Il a été l'un des dépositeurs du jeu du Cameroun et il a fait une passe décisive pour Vincent Bouakar. Choupo Moutigne a intégré son 11 entrant. Et dans sa lecture de jeu, dans ses passes, sa qualité de passe et tout, il a été formidable. Donc je pense que le fait que nous ayons une attaque qui est en pleine confiance pourra forcément jouer à notre faveur. Ce que je déplore par contre, c'est le fait que le banc de touches ne soit pas assez fourni dans ce secteur-là. Parce que quand on regarde les entrées en jeu, on a eu Baouken, on a eu Ganago, on a eu Kintonji, quand ils sont rentrés, on a eu l'impression que le Cameroun jouait peut-être à 9-10. C'était plus le même match. C'est peut-être la profondeur du banc de touches, notamment dans le secteur offensif. On n'a pas, quand on enlève ces quatre-là, c'est-à-dire Moumingamale, Cal Toko et Kambi, Chupo Mouti ou encore Vincent Bouakar, on ne peut vraiment pas compter sur les autres. Parce que quand ils font des apparitions furtives, ce n'est pas à leur avantage. Peut-être encore Ganago qui essaie de provoquer, mais que ce soit Clinton Djeu ou alors que ce soit Stéphane Baouken, ce n'est pas toujours ça. Donc, c'est un peu ce qu'on déplore aujourd'hui. Résultat des courses, avant de prendre le break à la technique et évoquer l'articulation du baromètre de la Coupe d'Afflée des Nations, je vous donne le classement de cette sous-poule A, dominée par le Cameroun, 6 points, le Cap-Vert en contre 3, le Burkina Faso, 3 points et l'Éthiopie, dernier de la classe avec 0 points. Il y aura donc des évidences lors de la troisième journée. Le Cameroun se gratte aux prises contre le Cap-Vert et le Burkina Faso va en découdre contre l'Éthiopie. Avant de prendre une petite respiration à la technique, je voudrais savoir, le Cameroun est déjà qualifié pour vous ? Quelle est la deuxième équipe ? Est-ce le Cap-Vert ou le Burkina Faso qui va suivre ? Parce que l'Éthiopie, c'est off, c'est fini. Même si pour l'Éthiopie, ce n'est pas encore terminé parce qu'il y a cette formule-là qui voudrait que les 4 meilleurs 3e se qualifient, même si le goal à virage ne sera pas à leur faveur parce qu'il faut, pour qu'il se qualifie, il faudrait qu'il marque moins 5 à 6 buts, ce sera un peu compliqué pour l'Éthiopie. Mais mathématiquement, tant que c'est faisable, on ne peut pas les enterrer. Pour revenir à ta question, je pense que le Burkina Faso est bien parti pour terminer deuxième de ce groupe. Ils ont un avantage sur le Cap-Vert, c'est le fait peut-être de jouer l'Éthiopie lors du 3e match et le Cap-Vert a la malchance peut-être de jouer pour le Cameroun. Certains diront que c'est une chance pour eux parce que c'est une équipe qui ne réussit pas toujours au Cameroun. Mais je pense que tomber sur le pays organisateur lors du 3e match, il faut vraiment espérer avoir une baguette magique pour s'imposer face à ce Cameroun qu'on voit depuis le début de la compétition ou alors si l'entraîneur du côté Camerounais possède à des changements, ils peuvent espérer que les remplaçants Camerounais ne soient pas dans leur meilleur ou dans leur grand jour pour pouvoir faire un résultat mais ce sera très compliqué. Mais de l'autre côté, je pense que le Burkina Faso il n'y a pas de place pour les calculs. Les étalons iront chercher une victoire face à l'Éthiopie, une victoire qui leur assurerait cette deuxième place. On va donc, on s'est tout dit dans le compte de ce groupe A. Vraiment, on s'est tout dit cher C-Footiste. On va donc prendre un break et puis revenir pour évoquer le cas de notre baromètre de la Coupe d'Afrique à voir sa peuse antique dans la sous-poule D et la sous-poule B et la sous-poule C. A tout de suite. Retour donc pour parler de notre baromètre de la Coupe d'Afrique des Nations. Merci de rester avec nous. Continuez à vous abonner, à inviter les autres à s'abonner sur notre page C-Foot. Vous ne ratez rien. La primeur de l'information, dès qu'elle tombe à notre portée, nous vous la mettons sous les oreillettes. Alors, on va donc se dire que dans ce baromètre de la Coupe d'Afrique des Nations, la sous-poule B présente un aspect un peu reluisant pour le Sénégal qui en compte 4 points, la Guinée 4 points également, le Malawi 3 points et le bon dernier, c'est l'équipe zimbabouienne. Ce Sénégal, mon très cher Baudelaire, est en peine est en panne. Il faut y penser autrement peut-être. Il faut redynamiser la troupe. Qu'est-ce qu'il faut faire, Baudelaire ? Pour reprendre à ta question, je dirais que mathématiquement également et sur le plan comptable, c'est plutôt bien parti pour la qualification pour les huitièmes de finale. Mais c'est le grand favori. On voulait voir un football champagne, des passes à l'aveugle. Ce n'est pas ça qu'on voit, Baudelaire. Des équipes comme le Sénégal, Ludovic, il ne faut pas souvent les enterrer très tôt parce que généralement, ce sont des équipes qui ne brillent pas trop pendant les phases de groupe mais qui sont, qui prennent le rythme au fur et à mesure et qui sont très tranchantes lorsqu'il s'agit des phases d'élimination directe. Donc, c'est un peu le cas. On a eu le Cameroun dans la même situation en 2017 et on a vu juste que le Cameroun est arrivé. des équipes comme le Sénégal qui ont, je vais dire, un effectif bien assez fourni, un effectif colossal avec des joueurs de classe mondiale, des joueurs qui évoluent dans les grands champions d'or en Europe. Ça, c'est sûr et évident que c'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à plus et c'est ce qu'on dit aujourd'hui. Dans la construction du jeu, dans l'élaboration du plan de jeu d'Alouz ici, je pense qu'on se serait attendu à mieux. Mais pour l'instant, on est désagréablement surpris de voir que c'est une équipe sénégalaise qui déchante, c'est une équipe sénégalaise qui, lors de la première journée, s'est faite accrocher par la modeste équipe zimbaboyenne et hier, encore face à cette formation du Sili national, elle a eu du mal, cette équipe du Sénégal. Donc, il faut dire aujourd'hui qu'il n'y a rien de nouveau dans ça, il n'y a rien de nouveau dans la performance du Sénégal. Je ne sais pas pourquoi les gens en font tout un débat aujourd'hui. Parce que parfois, quand nous, on parle de ça, on prend, nous les hommes de médias comme étant, je ne sais pas trop, des oiseaux de mauvaise augure ou alors des personnes qui veulent impérativement ternir l'image du football d'un autre pays. Mais je vous assure que depuis la prise de fonction d'Aliouz ici, cette équipe-là, elle ne fournit pas le jeu qu'on attend d'elle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pourquoi l'entraîneur Aliouz ne fait pas l'unanimité aujourd'hui au Sénégal. Parce que quand vous vous rendez à Dakar, on vous dira, oui, on l'aime parce que c'est une ancienne gloire, parce que c'est une légende là-bas. Mais je vous assure que dans le jeu, ce qui lui a toujours été reproché, c'est le fait que son équipe ne produise pas le jeu. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On a eu ça en 2016, on a eu ça en 2017, on a eu ça en 2018, 2019, on a eu ça en 2020, 2021. Donc, ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Aujourd'hui, cette équipe du Sénégal, chaque année, elle a annoncé favorite, mais elle déchante. Elle déchante. Chaque année, elle est annoncé favorite, mais elle déchante. Donc, ça veut dire qu'à un niveau, il y a quelque chose qu'il va falloir changer. Et si on ne change pas rapidement, ça veut dire que cette équipe va devoir s'éterniser sous son statut d'éternel favori. Donc, il va falloir le voir. Moi, je me dis aujourd'hui, et peut-être beaucoup le prendront mal, je le dis sur ses foot, parce qu'en termes de crédibilité, c'est quand même un média bien assez crédible aujourd'hui. Moi, je pense que la seule solution pour que cette équipe aujourd'hui retrouve ou alors ait le statut qui est le sien, c'est-à-dire celui de grandissime favori et de l'une des nations les plus en vue du continent africain. Je pense qu'il va falloir changer de sélectionneur. Je le dis de façon crue sur ses foot, parce qu'aujourd'hui, à l'UCC, j'ai un respect incommensurable pour l'homme qu'il a été, pour le footballeur qu'il a été. Mais en tant que manager, on me dira que certes, il a joué une finale, mais je pense que cette finale en 2019, c'est surtout sur le fait qu'il ait eu à sa disponibilité certaines individualités. Et lorsqu'il n'arrive pas à manager ou alors lorsqu'il n'arrive pas à mettre ces individualités-là dans un cadre bien assez précis, on comprend que la mayonnaise ne pourra pas prendre. Donc, je pense qu'il va falloir changer de sélectionneur. Moi, je le dis aujourd'hui, clairement. Maintenant, si à la fin de cette Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal remporte, je dirais oui. Parce que ce que moi, je dis, je voudrais qu'à la fin, il me prouve le contraire. Mais si vraiment, ils ne vont pas jusqu'au bout, je dirais que forcément, il y a quelque chose. Mais je pense que si on revoit clairement ça, on aura une très, très grande équipe du Sénégal. Moi, le souci, c'est plus au niveau du management de cette équipe. On peut avoir un effectif comme celui-là, mon cher Ludovic, et on nous déploie ce genre de football qu'on voit sur le terrain. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible d'avoir... Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde cette équipe du Sénégal, compartiment par compartiment, mais mon Dieu, c'est-à-dire que cette équipe n'a rien à envier à la formation italienne qui a gagné l'euro récemment. Elle n'a rien à envier à l'équipe de France. Elle n'a rien à envier aux grandes nations du football à travers le monde. Compartiment, je dis bien compartiment par compartiment. Au but, on a Edouard Mendy. Oh merde, même s'il n'a pas disputé les deux premières rencontres, mais c'est le meilleur gardien aujourd'hui au monde. Beaucoup me diront non, il y a d'autres, mais c'est le meilleur. En défense, on a des mastodones qui sont là au milieu du terrain. Idrissa Ganaghe en attaque, Sadio Mane, Keita Baldé. C'est-à-dire que compartiment par compartiment, c'est une équipe qui est suffisamment outillée pour ne rien envier aux autres. Maintenant, quand sur le terrain, on n'arrive pas à enchaîner, on n'arrive pas à combiner, ça veut dire que dans la façon de penser le système de jeu, dans la façon d'élaborer son plan de jeu, il y a quelque chose qui ne va pas. Et quand quelque chose ne va pas à ce niveau, c'est à l'enfer.